Bonjour à mes internautes de WSports, Sadio Mane règle ses comptes, ils se sont venus aux mains et l'histoire de la bagarre a fait le tour du monde. Sadio Mane aurait frappé le Roi Sané mardi soir dans les vestiaires suite à la défaite du Bayard Dominique face à Manchester City 3-0. C'était sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Entrée à la 69e minute de jeu, Sadio Mane n'a pas pu empêcher le Bayard Dominique de s'effondrer en concédant le 3e but sur la bolouse des citoyennes. En plus de la défaite, le jeu proposé par les Bavarois n'a pas été au niveau de la rencontre. L'entrée en jeu de Mane n'a pas eu d'impact. Agacé, le jeune Roi Sané ne s'est pas retenu de crier sur Sadio Mane à deux reprises face à Fribourg et City. Il a fait des remarques de façon sévère, un comportement qui a sans doute fait sortir Sadio Mane de ses gants. Les deux hommes ont dû être séparés après le match par leur coéquipier, une vive altercation dans les vestiaires et selon le média allemand Bild, Sadio Mane aurait frappé le Roi Sané, ce dernier aurait gardé les traces du cou sur le visage. Sadio Mane et le Roi se sont expliqués et excusés pour l'incident. Le Bayard Dominique ne pipe mot. Direction Espagne avec Patessis qui n'a disputé aucune minute de jeu. Depuis son retour en club après la fin d'être FIFA du mois de mars, Patessis est relégué à la place de remplaçant. Et pire, il n'a disputé aucune minute lors des deux derniers matchs de championnat espagnol. Est-ce une décision momentanée ou bien s'agit-il réellement d'un changement radical dans la hiérarchie de l'entrejeu de Rayo Vallecano ? L'entend en concurrence avec Santico Messagna et Ouskar Valentin, Patessis semble maintenant être relégué par les deux espagnols, qui apparemment plaisent bien à l'entraîneur du club. A Strasbourg, Habib Diallo connaît sa sanction après son carton rouge autour d'une très belle saison avec le Racing Club Strasbourg Alsace. Habib Diallo, 27 ans, 30 matchs, 15 buts en championnat cette saison, va devoir observer un petit coup d'arrêt pour cause. L'attaquant sénégalais a été expulsé en fin de match lors de la défaite 2-1 des Astassiens sur le terrain de l'once vendredi dernier. Et il connaît l'étendue de la sanction. L'ancien joueur du SMS a écoupé d'un match de suspension après la réunion de la commission de discipline de la LFP. Réunis ce mercredi soir, il manquera donc la rencontre face à Asatio dimanche après-midi, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1, un coup dur pour le Racing Club. Antonio Rudiger prend en exemple le Sénégal. En plus d'être un bon joueur de football, Antonio Rudiger semble aussi être un bon manieur de la langue. Interrogé par Canal Plus dans l'émission Talent d'Afrique au sujet du football africain qui semble suivre avec beaucoup d'intérêt. Le déférenceur international allemand du Real de Madrid, originaire de la Sierra Leone, s'est mouillé. Au point où l'ancien joueur de l'Aïs Roma et de Chelsea n'a pas raté l'occasion de saluer les efforts consentis au Sénégal, notamment au niveau des infrastructures. On termine par Dullam, Amabaldé a déposé son certificat de guérison. Voilà une bonne nouvelle qui devra ravir les amateurs de lutte. Amabaldé a déposé son certificat de guérison au CNG en ce début de semaine. Blessé à quelques jours de son combat contre Gris-Bordeaux prévu le 5 février dernier, le fils de Falabaldé s'est vu accorder 30 jours d'indisponibilité par les médecins du CNG. En termes de ce délai, Sulebunov a été convoqué dans les locaux de l'instance dirigeante de la lutte sénégalaise au début du mois d'avril. Pour l'évaluation de l'état de sa blessure, c'est ainsi qu'après constat que le lutteur n'était pas totalement remis de sa blessure, que le CNG lui a encore accordé 15 jours supplémentaires pour une autre évaluation. C'est dans cette optique et à moins de 5 jours de la fin de ce délai que Amabaldé a présenté son certificat de guérison selon Sulelant, qui a donné l'information dans ses colonnes du jour. Béracen devra incessamment convoquer Ibrahim Adjom, promoteur du combat Gris-Bordeaux Amabaldé, pour reprogrammer ce choc avant la fin de la saison. Le choc entre Pekin et Fas aura donc bien lieu et probablement en fin de saison qui s'annonce explosif dans l'arène. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, l'actualité sportive continue sur notre plateforme digitale. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, newsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements, à suivre en direct sur votre application newsport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !